T'as monté un truc de dingue, tu accompagnes des femmes, t'as sauvé combien de femmes ? C'est pas juste t'as aidé des femmes à perdre du poids, moi tu m'as sauvé la vie et je sais que je suis pas la seule, tu m'en connais suffisamment, tu nous as sauvé la vie Jérôme tu vois. Mais si on va faire un épisode de podcast, il est 2h08 du matin et on est devant un coucher de lune et la lune a presque franchi l'horizon. Est-ce que c'est pas beau tout ça ? C'est magnifique. Justement, aujourd'hui j'ai la chance d'être rejoint par Morgane, Morgane qui a parcouru 10 000 km et qui se retrouve allongée sur la plage après avoir ingurgité, attention on le dira quand même, elle a ingurgité un profitrol. Dit comme ça on peut s'attendre à un micro profitrol mais le profitrol a eu raison d'elle, elle n'a pas réussi à le finir ? Non. Et on était en train de philosopher sur quelque chose de très intéressant. Hop 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 hop, je vois que je me suis un petit peu emballé, je vais te présenter avant tout Morgane quand même pour te remettre les choses dans le contexte. Donc Morgane, l'une de mes championnes que j'accompagne depuis maintenant un an dans un processus de transformation physique, mais avant tout une transformation mentale. Je l'aide à réaugmenter son estime d'elle-même, sa confiance en elle, elle qui se sentait complètement dégradée, amoindrie, qui n'acceptait plus son physique et qui surtout était perdue, qui ne savait plus quelle valeur elle pouvait apporter au monde. Je l'ai aidée à se réaliser, à y voir beaucoup plus clair. Elle a donc commencé à monter son entreprise, à la faire croître progressivement, à avoir ses premiers clients, ses premières victoires, et au-delà de ça, perdre du poids à la force des petits pas. Je vais à travers cet échange intime te faire plonger dans les coulisses de sa transformation physique. Ça va te permettre d'y voir beaucoup plus clair et je suis convaincu que tu vas ressortir de cet échange grandi avec un maximum d'énergie. Mais avant tout, je t'invite à te rendre directement en lien dans la description pour recevoir le guide ultime de la transformation physique. Ce guide, je l'ai conçu avec amour pour t'expliquer comment te transformer aussi bien physiquement que mentalement. Il s'agit des 4 piliers fondamentaux d'une transformation physique aboutie et épanouie. Je vais te parler de nutrition et d'entraînement. C'est passionnant, inscris-toi immédiatement. A présent, je vais te plonger dans cet épisode. Je vais t'inviter à visualiser une plage de sable fin avec un merveilleux coucher de lune. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Il faut réussir à être plus au clair avec soi-même et mieux se comprendre. Dans le sens à comprendre qu'est-ce qui te fait douter. Quel est ce point de blocage ? C'est comme une barrière que tu te crées, une barrière mentale. Et ça, ça se voit souvent dans le coaching. Quand tu veux faire passer quelqu'un à l'action, dans une perte de poids, souvent la personne, des fois, elle stagne sur un poids, tu vois, comme un poids qu'elle s'est fixé. À qui le dis-tu ? Non, mais c'est vrai, tu vois la personne qui stagne comme ça pendant un certain temps. Depuis 6 mois, ouais. Non, mais c'est génial d'aborder ce sujet parce que c'est comme un espèce de poids auquel tu t'es ancrée. Parce que tu ne t'autorises pas à dépasser ça, quoi. Bref, il faut aller chercher le pourquoi, quoi. Pourquoi tu te mets ça ? Et quand tu penses à ça, tu vois, quand tu vois ton poids et que tu le visualises aujourd'hui, c'est quoi ? Tu arrives à te voir genre différente aujourd'hui ? Avec un corps, une silhouette différente ou des fringues différentes ? Tu visualises concrètement ce vers quoi tu vas ? Parce que je pense que non, là, je ne vais plus. Je ne vais plus parce que je suis exactement dans la situation que tu viens de décrire. C'est-à-dire d'avoir un point de blocage et de ne pas avoir le après, en fait. D'avoir peur d'aller sur le après, peut-être aussi. C'est une forme de peur de l'inconnu. Et en fait, pour ça, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est déjà de savoir visualiser où tu vas, en tout cas, ce que tu souhaites obtenir. Et en fait, ce qui va se passer après, c'est vrai que c'est compliqué à l'expliquer, surtout quand tu veux perdre du poids, modifier ta silhouette, parce qu'on parle de plusieurs années, d'une forme d'identité que tu t'es créée, une forme de fatalité aussi. Parfois, ça peut arriver de se créer ça, en se disant, « Bon, ben voilà, c'est un fait, je suis comme ça. » Alors que si tu te dis que tu avances sûrement à ton rythme, il faut penser aussi à chaque problème en son temps. Donc là, déjà, dépasser ce problème de poids en te disant que, « Ok, je perds du poids, je vois ma silhouette se modifier. » Et de façon progressive, tu t'appropries de nouveaux vêtements, tu t'appropries une nouvelle façon de t'alimenter, une nouvelle façon de bouger. Et plus tard, finalement, le maintien ne sera qu'une conséquence de tout ce que tu as mis en place dans ta vie, de toutes ces modifications. Il ne faut pas que ce soit des modifications éphémères, quick-fix, c'est-à-dire à vouloir se dire, « Là, j'ai décidé de perdre du poids, donc j'y vais à fond, je veux maigrir, je me prive en quelque sorte, ou je fais beaucoup de sport, parce que finalement, c'est trop éphémère. » Alors que si tu te dis juste, « Ok, voilà ce que je vis aujourd'hui, je suis la somme finalement de l'ensemble des comportements que je peux avoir, ben maintenant, comment je peux changer l'équation ? » en me disant, « Tiens, je vais implémenter de nouvelles choses dans ma vie, expérimenter des trucs, et te dire que dans tous les cas, il y aura une forme d'échec dans ce que tu vas faire, c'est-à-dire que tu vas essayer, améliorer, peut-être cesser de faire quelque chose à un moment donné, et le voir comme un parcours. » Donc à présent, si tu dois changer cette vision finalement de ton poids, genre « Qu'est-ce que tu aimerais vivre ? » Par exemple, dans un an, tu te retrouves ici, tu es à nouveau sur cette plage-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire de toi ? « C'est compliqué, c'est vraiment… » Il faut passer l'étape de l'après, quoi. C'est tout ce que tu dis est tout à fait vrai. Après, au-delà, je pense que le poids, c'est un package. Aujourd'hui, grâce à toi, grâce au coaching, grâce à tout ça, je vais à la salle, je m'animente correctement, etc. Mais je pense que le poids qui reste à perdre, pour moi, c'est un sac à dos d'une vie avec beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont fait mal. Il faut laisser ce sac à dos par terre, en fait. Le fait d'enlever ce sac à dos, après, forcément, ça permettra d'envisager un avenir différent, que ce soit sur le business, que ce soit sur le poids, que ce soit sur… Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à l'enlever ce sac à dos. Je reste bloquée au stade où je suis, qui est déjà beaucoup mieux que celui où j'étais il y a un an. Donc déjà, c'est cool. Mais ouais, j'espère que d'ici l'année prochaine, j'aurai réussi à avancer et à voir… Peu importe le poids, ça, c'est vraiment un truc que tu apprends et qui est génial. On s'en fout du chiffre sur la balance, on s'en fout de… Comme tu as dit aujourd'hui, on peut aller bouffer au resto avec le coach et manger une profitérole. Bien sûr. Il y a un an, un peu plus d'un an, quand je t'ai contactée, tu m'aurais dit que dans un an, je faisais le poids que j'avais là en ayant la capacité d'aller à la salle, faire tout ce que je fais, je t'aurais regardé, j'aurais fait… C'est marrant, toi ! Ouais, bien sûr. Vas-y, je veux bien, mais vas-y, parle toujours. C'est pas possible, ouais, bien sûr. Moi qui n'ai pas confiance, moi qui ai peur de regarder les autres, moi qui… Moi, je vais aller dans une salle de salle. C'est clair, bien sûr. J'aurais à faire du vélo, ouais, dedans. Ça amène ce côté-là, quoi, de dire, en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres barrières et toi, tu vois pas ces barrières-là, quoi. Je pense que, ouais, ça amène un travail… C'est un travail profond sur l'individu, dans tous les cas. Le terme que tu as employé est très intéressant, c'est déposer ce sac à dos parce qu'en fait, c'est une enveloppe protectrice, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te protège. C'est une forme de carapace que tu as créée au fur et à mesure. Je pense que c'est juste un manque de visualisation. Ce qui fait passer à l'action, en fait, c'est déjà principalement parce que si tu te sens bien, en fait, et que t'es bien, t'es hyper à l'aise, je pense que c'est OK. Mais par contre, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans le sens où quand tu te dénudes, ou quand tu vas à la plage, il y a quelque chose qui te gêne, je pense que c'est vivre avec cette gêne et qu'il faut en faire une force, en fait. Il faut te dire, là, je ne peux pas vivre dans la gêne ou dans « je me cache » ou dans « je ne m'accepte pas totalement » et de te dire qu'il n'y a pas de barrière. C'est comme pour ton entrepreneuriat. Tu te dis, OK, là, c'est bon. Ce n'est plus comme au début où j'ai besoin d'avoir des revenus immédiats, j'ai besoin de « survivre », j'ai des enfants et tout. Donc, tu arrives à un stade où tu retournes presque à générer les revenus que tu avais à l'époque où tu étais salarié. Mais maintenant, de te dire, en fait, si je suis entrepreneur et qu'avant, on me versait un salaire, c'est que quelque part, je dois aller plus loin, en fait. Ce qui est puissant et ce qui est très important dans ce cas-là, c'est la visualisation. C'est-à-dire que tu... Pas la visualisation, tu regardes des images et ça suffit, mais c'est vraiment avoir une forme de projection, en fait, de « OK, concrètement, là, OK, c'est ce que je vis et maintenant, qu'est-ce que je souhaite réellement vivre ? » en te laissant rêver et sans te limiter. C'est-à-dire vraiment, tu restes dans le rêve et tu te dis « Voilà ce que j'aimerais obtenir. » Et tu visualises des gens qui l'ont déjà accompli et c'est là qu'il faut s'entourer de gens qui sont à plus haut niveau que toi. Je pense que c'est ici que ça intervient, un coaching et même des masterminds. Il faut avoir un challenger, il faut toujours avoir quelque chose qui est un petit peu devant toi, pas trop loin parce que sinon, ça te semble tout de suite inaccessible, mais avoir une direction en te disant « OK, en fait, si lui, il l'a fait, si cette personne-là, on est là, tiens, je peux aller plus loin en fait et aller plus loin et aller plus loin. » Ou là, tu es rentré dans une bulle et tu t'enfermes dedans alors qu'en fait, il faut que tu ailles dans un nouveau cercle, une nouvelle bulle, mais ce n'est pas en fait une bulle dans laquelle tu vas rentrer à nouveau, c'est deux bulles qui vont se fusionner. Cette bulle, c'est un état d'esprit en fait, c'est un schéma de pensée. C'est vraiment une vision de les choses, une vision de ta relation à l'argent, de ta relation à ton corps, de ton estime de toi, de ta confiance en tes capacités de réussite. Et si la bulle, elle est tout de suite trop grosse, tu ne pourras pas fusionner, c'est elle qui va t'exploser et ça ne va pas marcher. Mais si la bulle, elle est légèrement à plus haut niveau que toi, tu peux rentrer dedans. Et c'est vraiment une question de vision. C'est visualiser concrètement, voilà où je souhaite arriver, avec des petits projets. Je pense que le fait de se fixer des petits projets, des petits objectifs, ça va finalement dicter un peu tes futures décisions dans l'ensemble des domaines de ta vie. Là, d'être là aujourd'hui, c'est parce que je prends le temps. Je ne me le suis jamais accordé ça. Ça fait un an que je travaille, j'ai monté ma boîte, j'ai redéménagé, j'ai recréé une vie, je me suis relancée. Oui, ce n'est pas parfait là où j'en suis, oui, mais voilà, j'avais besoin de prendre le temps de me dire, là, depuis un an, tu as quand même sacrément bien bossé. Tu vois, je pense que c'est aussi important, peut-être c'est le fait de prendre des années aussi, mais de se dire, c'est important aussi, à un moment donné, tu vois, on se met trop la pression aussi de se dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je n'ai pas fait, je vais prendre un autre chemin. Il faut qu'on prenne le temps aussi de se dire, merde, tu es à la Réunion, tu as ton business avec ta chérie, tu as ta petite Nora adorable, tu vis dans un lieu paradisiaque, tu as monté un truc de dingue, tu accompagnes des femmes, tu as sauvé combien de femmes ? Tu vois, ce n'est pas juste que tu as aidé des femmes à perdre du poids, non, moi, tu m'as sauvé la vie et je sais que je ne suis pas la seule, tu en connais suffisamment, tu nous as sauvé la vie, Jérôme, tu vois, ce que tu as fait, c'est aussi important que le chirurgien qui va, ranimer quelqu'un ou tout ça, tu as sauvé de la femme. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est important aussi de se dire, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, tu vois, tous les petits trucs que tu as pu faire et aussi les plus grands trucs. Il faut prendre le temps aussi, je pense, de vraiment se dire, ce qu'on fait, c'est super important et on peut être hyper fiers de ce qu'on a fait. Les objectifs sont hyper importants dans notre vie parce que ça augmente notre sentiment d'accomplissement et notre confiance en soi, mais il faut savoir aussi contempler le chemin qui a été parcouru. C'est-à-dire, il faut savoir d'où l'on vient, ce qui a été fait, même des toutes petites choses, quoi, dans n'importe quel domaine de notre vie, que ce soit au-delà du travail, même d'une perte de poids ou quoi que ce soit, c'est, on a tous accompli des choses. Quand on me le dit, tu vois, quand je rencontre une nouvelle personne, c'est, ben, je suis trop déçu de moi-même, quoi. Je suis trop déçu de moi, alors qu'en fait, ben, cette personne, elle a accompli certainement des choses, ne serait-ce que c'est une mère. Tu vois, genre, elle a eu des enfants et tout, c'est vrai qu'après, tu peux t'être dit, ben, tiens, je suis passé à côté de quelque chose parce que je me suis mise de côté pendant des années, mais c'était parce que il y avait d'autres priorités. Et je pense que les priorités, c'est quelque chose qui change, qui évolue et qui peut changer à tout moment en fonction de où on en est. Si l'instant présent, j'étais à accepter un peu le procès, c'est de se dire que rien n'est foutu, en fait, c'est pas foutu, c'est juste que, voilà, à tout moment, on peut changer de travail parce que ça nous saoule, à tout moment, on peut reconstruire sa vie, quitter une personne, rencontrer une autre, c'est-à-dire que, ben, voilà, on est au clair avec nous-mêmes et il faut vivre dans aussi l'instant présent et c'est vrai que vivre l'instant présent, c'est quelque chose d'important, c'est pas demain, demain, on n'en sait rien et c'est pas hier, hier, c'est hier et c'est hier nous a façonné, nous a fait la personne qu'on est et c'est-à-dire qu'à présent, tout de suite, tout devient en fait possible, quoi. Comme tu peux le constater, une transformation physique est avant tout une transformation mentale et demande de passer par des étapes, un certain nombre d'étapes intermédiaires qui vont te permettre d'accomplir ton objectif de transformation. Tu peux te dire que c'est une montagne et qu'il ne faut jamais regarder le sommet, il faut regarder droit devant soi et avancer à la force des petits pas. Si tu veux t'accomplir, si tu veux réussir à atteindre tes objectifs, je t'invite à te rendre directement en lien dans la description pour recevoir le guide ultime de la transformation physique pour femmes. Ce guide, comme je te l'ai dit, je l'ai conçu avec amour dans le but de t'aider à te réaliser. Je te fais des bisous, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.